Aujourd'hui, il y a deux camps finalement qui s'opposent. Il y a celles et ceux qui nous promettent la construction de murs aux frontières de l'Europe, à la Bulgarie, en Grèce, en Espagne, en Italie. Celles et ceux qui promettent ça, ils promettent le bordel. Eh bien nous, nous faisons partie d'un autre camp, celui qui dit qu'il faut organiser l'accueil. Il faut arrêter de laisser le bordel ambiant qui se fait au détriment des populations qui fuient la guerre, qui fuient la misère, qui arrivent sur notre territoire, au détriment des populations qui voient s'installer à côté de chez eux des camps de fortune, des bidonvilles. Et donc nous disons que la politique migratoire européenne doit se reposer autour de trois piliers. L'accueil, l'intégration et la coopération. L'accueil, ça veut dire mettre en place des centres d'accueil permettant à ce que chaque personne puisse avoir un toit sur leur tête. Qu'on arrête de voir des camps de fortune s'installer, des personnes errer dans les rues parce que justement, ils n'ont aucun droit et du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de s'installer là où ils trouvent de la place. L'intégration, nous croyons profondément à l'intégration par le travail. Et l'intégration par le travail, ça veut dire que celles et ceux qui travaillent, qui produisent des richesses dans notre pays, sur notre continent, puissent avoir les mêmes droits que les autres. Et donc, nous sommes favorables à la régularisation des travailleurs sans papier. Et enfin, coopération, coopération à l'échelle européenne. Chaque pays européen doit prendre sa part sur l'accueil des migrants. Mais aussi coopération avec l'espace méditerranéen et l'Afrique. L'Union européenne, la France, doit changer son rapport à l'espace méditerranéen et à l'Afrique parce que les populations qui émigrent, elles émigrent aussi parce que leur pays ne leur permet pas de leur offrir un avenir. Le Nigeria, si on compte par habitant, ils produisent dix fois moins d'électricité que l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'il y ait des universités, des écoles, des trains pour se déplacer, des usines, des industries ? Et donc, il faut attaquer le mal à la racine. Donc, trois piliers, accueillir, intégrer, coopérer.